Affaire Thomas Sankara, Blaise Compaoré dans un terrible viseur suite à l'assassinat de Thomas Sankara, pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Blaise Compaoré est dans le visage de la justice de Bukinabé. L'ancien président de Bukinabé est mis en accusation dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Exilé en Côte d'Ivoire depuis son invasion du pouvoir, l'ancien enfant de Ouagadougou doit comparaître, personnellement, c'est du moins ce que reclament de nombreux Bukinabés. Le 15 octobre 1987, le capitaine révolutionnaire Thomas Sankara tombe sous les balles assassines d'un puissant commando. Le chef d'état de Bukinabé, d'alors et douze au cri de ses compagnies, était en réunion au sein du palais présidentiel Bukinabé. A la suite de ce bain de son, son frère dame Blaise Compaoré accède au pouvoir. Le capitaine Sankara est mort de mots naturels selon le rapport officiel. Adjugé, vendu, l'affaire est classée, et ce en dépit de toutes les tentatives de la famille et les avocats du défunt. Le 32 octobre 2014, soit 27 ans après, une révolution populaire évite en se blesse Compaoré du pouvoir. L'affaire Thomas Sankara, ressigie à nouveau au pays des hommes inter, de même que l'affaire de l'assassinat du journaliste Nubé Zongo, François Compaoré, frère du président déchu, attend son comparution devant la justice Bukinabé pour situer sa responsabilité dans cette affaire. Pour l'affaire Thomas Sankara, le tribunal militaire a mis en accusation l'ancien président Blaise Compaoré et 14 autres personnes. Ceux-ci devront comparer. Depuis sa chute, Blaise Compaoré est un excellent Côte d'Ivoire. Bénéficiant du gîte et du couvert des autorités ivoiriennes, le gouvernement ivoirien a d'ailleurs accroyé la nationalité ivoirienne à l'époux de la franco-ivoirienne, Chantal Therasson de Fougel. La justice Bukinabé le poursuit cependant pour attentat à la sûreté de l'État, contesté d'assassinat et recel de cadavres. Après la confirmation des charges contre les prévenus, place maintenant au procès. Pour M. Guy-Hervé Kham, avocat de parents de victimes, l'heure de la justice a enfin sonné. Puis il ajoute, l'heure de la justice a enfin sonné au procès peut s'ouvrir. Il n'appartient plus maintenant qu'au procureur militaire de programmer la date de l'audience. De repartir au procès, espère qu'entre elle que Blaise Compaoré, Compaoré volontairement et librement, Compaoré à ce procès pour donner sa version des faits. Incidents techniques, les efforts d'Alassane Kamuata en termes d'électricité sabotés, voici la vérité cachée. Depuis quelques jours, la population abidjanaise et celle de certaines villes de l'intérieur du pays vivent dans l'angoisse de des coupures intempestives d'électricité. Si la CIE a entre-temps communiqué pour justifier cette situation, le pouvoir d'Abidjan voit ses efforts mis à mal. Le 14 avril dernier, la compagnie ivoirienne d'électricité en abrégé CIE produisant un communiqué pour indiquer la cause des coupures d'électricité ces derniers jours à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Des incidents sous la ligne de haute tension seraient à la base. Le 21 avril, un autre communiqué de la compagnie indique qu'un incendie subvenu à la centrale de production d'azito venait s'ajouter à la situation déjà vivable. Depuis quelques jours, c'est à l'aide du PAN que les Abidjanais et certaines populations de l'intérieur d'Ondaloua vivent au rythme d'une électricité non permanente. Une situation qui fait prolonger dans le souvenir douloureux du délestage de l'année 2010. Et pourtant, depuis son ascension à la magistrature suprême, le président Alassane Ramamwattara a engagé de grands chantiers dans le sens d'une couverture de tout le pays en électricité. Et d'ailleurs, cette vague de coupures intervient au moment où le pays poursuivit l'objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises ivoiriennes, d'électricité et améliorer aussi les conditions de vie des populations. C'est en cela que l'État ivoirien vise depuis un moment l'électrification de l'ensemble des localités de la Côte d'Ivoire et c'est d'ici la fin 2025. Mais déjà, après plusieurs initiatives, dont le Programme national d'électrification rurale initié en 2013, d'importants effets ont été faits en vue de l'électrification de la localité de plus de 500 habitants. Cette vague reconjoncturelle de coupures intervient aussi au moment où le ministère de l'Énergie annonce la réduction du temps moyen de coupures, à l'heure pour où il gérera encore la question d'énergie. Le ministre Radou Rahman Sissé avait indiqué que ce temps était passé de 55,9 en 2010 à 22,3 heures par an en 2018. Jusqu'à 2018, il a été annoncé l'électrification d'environ 2122 localités, ce qui est une poisse pour l'État vu qu'entre 1960 et 2010, la Côte d'Ivoire avait électrifié 2818 localités avec la multiplication de ses installations énergétiques, dont l'un des derniers le barrage de Soubré. Le pays visait 4000 MW en 2020 et 6000 MW en 2030. Cette capacité permet au pays d'exporter son électricité vers le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Togo et le Bénin. D'ailleurs, cette autre situation n'est pas toujours bien assimilée par tous les Ivoiriens, surtout ceux qui crouvent que le pays n'a pas encore atteint 100% de couverture électrique. À ce niveau, la réponse peut être foncière économique. La Côte d'Ivoire vit de ses priorités peut préférer enrichir son électricité pour convertir la manne financière qui en découle en infrastructures socio-économiques. Ces chiffres sont certes éloquents, mais les populations vivent actuellement le désarroi lié à la disponibilité et séquencé de l'électricité. Le pays gagnerait crès certainement à diversifier ses sources d'énergie afin de reprendre à compenser un éventuel dysfonctionnement dans l'un des systèmes. C'est pourquoi l'annonce de la construction du central solaire flottant en Côte d'Ivoire a bienvenue. Le solaire peut bien servir à autre chose qu'à assécher les cours d'eau au dépend du bon fonctionnement des installations énergétiques. Menace la grande réélection d'Emmanuel Macron, le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ramon-Ouattara, visé par le saint-grand Barbeau-Jospin, voici les véritables raisons. Moins d'un an avant l'élection présidentielle en France, les chiffres sont à la main pour l'actuel chef d'État Emmanuel Macron dans un sonnage BVA publié ce vendredi 23 avril 2021 et rapporté par l'AF, l'Institut revêt que six Français se disent ne seraient pas prêts à renouveler leur confiance à l'actuel président dans les unes lors de la présidentielle d'avril 2022. En cause, le bilan des quatre années de présidence d'Emmanuel Macron, décrié par la majorité des électeurs français, dont 61%, serait défavorable à une reconduction du succès de François Hollande à l'Élysée. Pour cette frange de l'électorat, les échecs d'Emmanuel Macron se situent notamment sur les dossiers de l'immigration, de la sécurité, du pouvoir d'achat et de l'emploi. Le sondage réalisé pour le compte du RETL et d'Orange précise par ailleurs que la popularité de l'actuel président reste plutôt stable, à 39%. Pour le pouvoir en place à Abidjan, cette donnée n'augure rien de rassurant, reputée très proche de l'homme fort d'Abidjan, le président Alassane Ramawattara, une éventuelle chute d'Emmanuel Macron, surtout en cas d'ascension de la dirigeante du Front National, un abogé FN, Marine Le Pen, pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur le régime ivoirien. Si la réélection d'Alassane Ramawattara à un troisième mandat en octobre 2020 a été reconnue par la communauté internationale, le numéro 1 ivoirien, le droit avant tout à son homologue français, il a fallu réaliser à double cette réélection le 11 novembre dans un courrier utérus dévoilé le 15 novembre pour que le reste de la communauté internationale s'aligne. La postude d'avocate qu'a adoptée la France à travers son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Grian et son président Emmanuel Macron en justifiant le troisième mandat par la disparition inopinée de l'ancien premier ministre, le feu Ahmad Ogun Koulibaly, candidat du parti présidentiel, a été d'un appui décisif pour le régime du RHDP, laminé dans l'opinion internationale par les rapports virulents des ONG de défense et des droits de l'homme, au recostat, les visites régulières du dirigeant ivoirien dans la capitale française. Aucune autre capitale occidentale n'a accueilli le dirigeant ivoirien depuis sa réélection excepté Paris. Anouk, un tel scénario ressemblera à celui expérimenté par son prédécesseur, le président Laurent Barbeau, pour que la déroute à la présidentielle de 2002 du chef du gouvernement français d'alors, Lionel Jospin, avait été lourde de conséquences. Lorsqu'en septembre 2002, la rebellion armée éclatait, l'ancien dirigeant ivoirien se voyait privé de tous ses appuis au sommet de l'exécutif français. Même au sein du parti socialiste, en abogé PS, l'ancien gars incarné par Lionel Jospin, Charles Josselin et bien d'autres personnalités encore. Et qui avait longtemps parrainé, M. Laurent Barbeau dans sa carrière politique, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Dans les prises et des décisions de Paris vis-à-vis du dossier ivoirien, son syndicat s'est fait fortement ressenti. Pour Alassane Kaman Ouattara rennait exclut, en moins qu'un retournement de situation n'écarte les chances de s'arriver à la directe excrême droite de se faire et lire. Affaire à suivre. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la like au maximum et de la partager avec vos amis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada